Alhamdulillahi Rabbil Alameen Qayyumus Samawati wal Aradine Wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Serviteurs d'Allah Frères et sœurs en Islam Le messager d'Allah Le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a dit Men kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir Fal yakul khayran awliya smut Il a dit Quiconque croit en Allah Et au jour dernier Qu'il dise du bien Ou qu'il se taise Quiconque croit en Allah Et au jour dernier Qu'il dise du bien Ou qu'il se taise Ainsi Nous voyons Que parmi les fondations Solides et grandioses Sur lesquelles repose Le comportement islamique Le comportement islamique Le bon comportement Se trouve Le fait de préserver sa langue C'est à dire Retenir sa langue Emprisonner sa langue L'empêcher de prononcer Des paroles de mal L'empêcher de prononcer des paroles Dans lesquelles il ne se trouve Aucun bienfait Ni aucun bénéfice Et la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fal yakul khayran awliya smut Qu'il dise du bien Ou qu'il se taise Et bien Il y a dans cette parole Une invitation A réfléchir avant de parler Il y a dans cette parole Prophétique Une invitation A réfléchir Avant de parler Car toute parole Avant que tu la prononces Tu en es le maître C'est toi C'est toi Le maître de cette parole C'est toi Qui décide De la prononcer ou non Mais une fois Que cette parole Est sortie de ta bouche Et bien Tu en deviens Le serviteur C'est elle qui te contrôle C'est pour cela Serviteur d'Allah Il est meilleur De réfléchir Avant de parler Il vaut mieux Méditer Réfléchir Sur tes paroles Avant de les prononcer Et lorsque tu réfléchis Sur tes paroles Lorsque tu médites Sur tes paroles Et bien Tu vas te rendre compte Que les paroles Que l'on prononce Se divisent en trois Nos paroles Se divisent En trois catégories Des paroles De bien Des paroles Qui contiennent du bien Et ce De manière évidente De manière claire Alors Ce genre de paroles Prononce-les Prononce-les Parle autant Que tu veux Si tu sais Qu'il s'agit De paroles De bien Si tu sais Avec certitude Que ce sont Des bonnes paroles La deuxième catégorie De paroles Ce sont les paroles Qui contiennent du mal Un mal Clair Tu sais Tu sais Tu sais d'avance Que ce sont Des mauvaises paroles Comme le fait De parler Sur l'honneur Des gens Comme le fait De mentir Comme le fait De se moquer Ouvertement D'un muslim Ou d'une muslima Comme le fait De faire De la médisance Etc Etc Parmi les paroles De mal Tu sais Que ce sont Des paroles De mal Ceci est clair Alors dans ce cas De figure Abstiens-toi De parler Abstiens-toi De parler Et ne prononce Pas une seule De ces paroles Qui entrent Dans cette catégorie Les paroles De mal La troisième Catégorie De paroles Ce sont Les paroles Ambiguës Les paroles Qui ne sont Pas claires Tu ne sais pas Si ce sont Des paroles De bien Ou si ce sont Des paroles De mal Tu ne sais pas Si ces paroles Contiennent Un bénéfice Ou si au contraire Elles contiennent Du mal Et bien Dans ce cas De figure Également Tu t'abstiens De parler Tu dois T'abstenir De parler Ne prononce Rien Pourquoi ? Parce que Le messager D'Allah Le prophète Mohamed Sallallahu Alayhi Wasallam A dit Faman Ittaqash Shubuhat Istabra Alidini Wa Irdi C'est à dire Quiconque Se préserve Des ambiguïtés Quiconque Se préserve Des choses Qui ne sont pas Claires Et bien Il a préservé Sa religion Et son honneur Quiconque Se préserve Des ambiguïtés Des choses Qui ne sont pas Claires Et bien Il a préservé Par cela Sa religion Et son honneur Et il a dit Également Darmayaribuk Ilamalayaribuk Délaisse Ce qui suscite En toi Un doute Pour ceux Qui n'en suscitent Point Délaisse Ce qui suscite En toi Une ambiguïté Pour ceux Qui n'en suscitent Point Si tu as Le choix Entre deux choses Une chose Ambiguë Et une chose Claire Limpide Et bien Délaisse L'ambiguïté Et dirige-toi Vers ce qui est clair Ainsi nous voyons Que ce fondement Est un fondement Essentiel Et nécessaire Au bon comportement Et à la bonne moralité Le fait Que le muslim Préserve sa langue Le fait que le muslim Préserve sa langue Et s'empêche De prononcer Des mauvaises paroles Il ne parle Que dans le bien Il ne parle que dans le bien Il ne prononce Que des paroles De bien Et Allah Nous dit Dans le coran Aux vous qui avez cru Craignez Allah Et dites de bonnes paroles Et prononcez De bonnes paroles Quel est le résultat ? Craignez Allah Prononcez des bonnes paroles Et Allah Améliorera vos actions Vous pardonnera vos péchés Et quiconque Obéit à Allah Et à son messager A certes réussi D'une grande réussite Quiconque Obéit à Allah Et à son messager Sallallahu alayhi wa sallam A certes réussi D'une grande réussite Également Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Un jour Et bien Il s'entretenait Avec Muaz Muaz ibn Jabal Le grand compagnon Radiallahu anhu Et Muaz L'a questionné Et il lui a demandé Si les gens Seront châtiés Pour leurs paroles Qu'a répondu Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a répondu Il lui a dit Malheur à toi Ou en traduction Littérale Que ta mère te perde Mais est-ce que les gens Seront traînés en enfer Sur leur visage Ou sur leur nez Pour autre chose Que ce que leur langue A prononcé Ainsi on voit Que parmi les causes Qui font rentrer en enfer Il y a le fait De ne pas maîtriser sa langue Le fait De ne pas préserver sa langue Ainsi le muslim Et la muslima Le musulman Et la musulmane Doivent préserver leur langue Ils doivent Préserver leur langue Faire attention A leur parole Et quiconque Ne préserve pas sa langue Et bien Une telle personne N'a pas un bon comportement Il n'a pas un comportement Islamique Quiconque ne préserve pas sa langue Des mauvaises paroles N'a pas un comportement Islamique Et plus que cela C'est une personne Qui s'expose Elle-même Au châtiment Quiconque ne préserve pas sa langue Il s'expose lui-même Au châtiment Car le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A dit Une personne Peut prononcer une parole Sans faire attention A cette dernière Une personne Peut prononcer une parole Sans voir Le mal Dans cette parole Il ne fait pas attention A ce qu'il dit Et pourtant Cette parole Elle va le précipiter En enfer Pour une durée De 70 ans Pour une durée De 70 automnes Aussi Il est meilleur Au muslim Et à la muslimat Il est meilleur Pour le musulman Et la musulmane De préserver leur langue Et de réfléchir Avant de parler Et la musulmane Et la musulmane Et la musulmane Il est meilleur Et la musulmane 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 Il est進 Sous-titrage ST' 501